Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, Saint Paul nous crie son appel. Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il nous demande de laisser la grâce du Christ agir en nous, chers amis. La grâce de Dieu, même si elle déborde de ce que nous en percevons, nous savons que dans l'Église, le canal principal de la grâce de Dieu qui change nos cœurs et nos vies, ce sont les sacrements. C'est notamment les deux sacrements que nous pouvons recevoir régulièrement, l'Eucharistie et le sacrement du pardon. Mais pour que cette grâce sacramentelle agisse véritablement en nous, il nous faut déjà avoir la foi, la foi en Jésus-Christ Sauveur qui agit dans et par son Église, qui dispense les sacrements du salut. Nous venons à la messe et nous confessons nos péchés. Afin d'être sauvés. Et il faut savoir vraiment, il faut confesser que nous sommes sauvés, que nous recevons ces sacrements. Alors plusieurs ont partagé leur difficulté à se confesser et leur méconnaissance du sacrement du pardon. Alors permettez-moi ce soir de vous en parler car il est au cœur de notre conversion. Ce qui est le sens du carême, se convertir par la prière, le partage et le jeûne pour mieux se centrer sur le Christ. Et dans tout cela, on sent bien que nous faisons l'expérience de nos insuffisances, de nos péchés, de nos égoïsmes, de nos manques de volonté et aussi de nos lâchetés. Alors bien sûr, il y a bien d'autres œuvres de miséricorde que nous sommes invités à vivre. Mais il y a du sacrement du pardon. J'aimerais vous en parler en trois choses. D'abord, un examen de confiance plutôt qu'un examen de conscience. Bien sûr, l'examen de conscience est nécessaire. L'Église le recommande même chaque jour, se mettre sous le regard bienveillant de Dieu, sous son regard d'amour et relire sa journée. Vous pouvez voir les occasions de rendre grâce et aussi les demandes de pardon. Et d'ailleurs, quand nous allons confesser, la première des choses qu'il faut faire, que je vous invite à faire, c'est d'abord de rendre grâce à Dieu, de confesser l'amour de Dieu pour vous. Et devant cet amour immense de Dieu pour vous, de prendre conscience que nous ne sommes pas dignes de cet amour, que nous n'arrivons pas à aimer comme Dieu nous aime, et alors nous confessons nos péchés. Et de toujours mettre les choses dans la bonne perspective, toujours d'abord prendre grâce à Dieu. Toujours confesser l'amour de Dieu. Ça, c'est un point fondamental. Recevoir le sacrement du pardon, vivre le sacrement du pardon, l'Église vous invite à le vivre une fois tous les mois, si possible. Et notre fréquentation régulière du sacrement du pardon est un bon test de notre confiance en vérité. Mais notre confiance en Dieu, de manière concrète et réelle, la nécessité de passer par la médiation de l'Église, oblige à une plus grande confiance en Dieu, ce qui évite de rester dans son petit confort individuel de moi et Dieu, Dieu et moi, mais au contraire d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu, où toute l'Église a sa place. Notamment par la présence du prêtre qui représente la médiation du Christ dont nous avons besoin pour entrer en relation avec Dieu. Donc faire confiance à Dieu et à son Église, avoir foi en l'efficacité du sacrement du pardon, se confesser régulièrement. Et quand on se présente au prêtre, pour vivre cet examen de confiance en Dieu, on peut d'abord dire depuis combien de temps on ne s'est pas confessé. Peut-être aussi notre situation conjugale, matrimoniale, familiale, vocationnelle, et d'autres éventuelles informations importantes, si le prêtre ne nous connaît pas, qui peuvent l'aider, qui peuvent aider le prêtre à nous écouter, à nous comprendre et à nous parler. Et puis, rendre grâce à Dieu en confessant ses péchés. C'est ce que dit le psalmiste, chers amis, « Je rendrai grâce à Dieu en confessant mes péchés. » Je rendrai grâce à Dieu en confessant mes péchés. Dans la confiance. Sachez, chers amis, que le prêtre est aussi un pécheur qui se confesse régulièrement à un autre prêtre. Et je peux vous dire qu'on ne juge pas. Bien au contraire. Personnellement, je suis toujours plein d'admiration devant l'humilité et la confiance en Dieu de ceux qui viennent se confesser. C'est remarquable et c'est beau. On admire plutôt qu'on juge. Alors, un examen de confiance. Ensuite, c'est le sacrement de la joie. Le sacrement de réconciliation est le sacrement de la joie. La joie de faire l'expérience du salut, d'avoir besoin de Jésus, besoin de son amour, de son pardon, pour être sauvé. Si on pense qu'on ne fait pas de péché, c'est qu'on n'a pas besoin de Jésus. Et ça, c'est triste. Et c'est faux. Car tous, nous sommes pécheurs. Tous, nous avons besoin de Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous savez, quand le pape François parle de lui pour dire qui il est, pour répondre à la question « Qui êtes-vous ? » Il répond « Je suis un pécheur pardonné. » Je suis un pécheur pardonné. Expérience fondamentale du péché et du pardon. Non pas pour nous écraser, nous culpabiliser ou nous humilier, mais bien, au contraire, pour goûter à la joie de Dieu, la joie du salut. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion, nous dit Jésus. C'est la joie du fils prodigue et de son père à son retour. C'est celle de Zachée et de Lévi, les publicains, ou celle de la femme adultère à qui Jésus dit « Va et ne pêche plus. » C'est la joie qui parcourt tout l'évangile et c'est le sens de la mort sur la croix et de la résurrection de Jésus. Nous pardonner et nous sauver. En avons-nous besoin véritablement ? Avons-nous un besoin vital du pardon et de l'amour de Jésus ? Avons-nous besoin d'être sauvés du péché ? Et bien, cette joie de Dieu se reçoit notamment, particulièrement, dans le sacrement du pardon. c'est donner l'occasion aux médecins de mon âme, Dieu, de venir me soigner et m'opérer pour m'enlever les grosses tumeurs cancéreuses du péché qui sont en train de me tuer. Pour être bien soigné, chers amis, il faut faire un bon diagnostic et pour cela, il faut essayer d'être précis. Ainsi, pour les péchés les plus lourds et plus pesants, il peut être bon de donner des précisions et des détails afin de permettre à Dieu d'être également plus précis pour me guérir. Si vous dites au médecin « J'ai mal ? » « J'ai mal ? » Et bien, le médecin aura des difficultés à vous soigner et à vous guérir de manière précise et efficace. Et bien, il en veut de même pour Dieu dans le sacrement du pardon. Et tout cela dans la joie de pouvoir goûter au pardon de Dieu, un pardon qui est libérant. L'examen de confiance, le sacrement de la joie et enfin, troisième et dernier point, le sacrement de la libération. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous prisonniers de nos péchés. Et Dieu peut même s'en servir pour un plus grand bien. À Pâques, nous chantons « Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. » Ou avec les enfants, très souvent, nous prenons l'image de la corde coupée par le péché. Et quand le pardon est donné, et bien le nœud du pardon fait à la corde, rend la corde plus courte et fait que nous nous rapprochons de Dieu et des autres. par le pardon. Oui, ce n'est pas facile de demander pardon car c'est humiliant et notre égo en prend un coup. Mais c'est tellement libérant. Un pardon vécu dans la vérité est une profonde source de libération et de paix. Et il fait grandir dans un amour plus vrai, plus sincère, plus authentique. Dans une vraie amitié, dans la relation avec le couple, quand il y a un pardon de vécu, et bien l'amour est plus grand et plus fort. Même chose avec Dieu. Et normalement, à la fin du sacrement, nous recevons une pénitence. À part avoir dit l'acte de contrition que je vous invite à connaître par cœur. Ce n'est pas déjà le cas pour le dire. La pénitence, ça fait peur, mais c'est quoi ? La pénitence, c'est un acte à poser. Une prière, un effort qui nous est demandé pour engager notre liberté et notre volonté à accueillir concrètement dans notre vie l'efficacité du sacrement du pardon. Ce n'est pas quelque chose de magique. Le sacrement, ce n'est pas quelque chose de magique. Ça implique tout notre être, notre liberté, notre volonté, notre engagement. Ça engage notre foi, dans toute notre vie et ça passe par la pénitence que nous avons à vivre. Alors, chers amis, il faut donc courir au confessionnal pour vivre avec joie ce sacrement de libération qui est au cœur même de l'expérience chrétienne. Il se vit dans un dialogue avec le prêtre si on a des questions, si on ne sait pas trop comment faire et dans une grande confiance car le secret de la confession est absolu et total justement pour une vraie et profonde liberté. C'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut, nous dit saint Dieu. Chaque jour que Dieu donne est une occasion pour nous convertir encore plus pendant le carême et encore plus, encore, encore plus au moment du sacrement du pardon. Alors demandons la Vierge Marie, chers amis, seule personne humaine qui n'a pas commis de péché, d'intercéder pour nous afin de grandir dans cette foi en la miséricorde de Dieu, venu nous pardonner et nous sauver en son Fils, Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous-titrage ST' 501